D'être naturel en entretien, ça ne veut pas dire que l'entretien ne se prépare pas. C'est très important de préparer ces transitions, mais c'est très important aussi de préparer la gestion de votre temps dans l'entretien. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de travailler en exercice d'entretien avec vos amis, des parents, peu importe. Faites un jeu d'entretien, demandez à quelqu'un de vos proches de faire le recruteur et regardez le temps que vous vous mettez, par exemple, à présenter votre expérience. Si vous êtes synthétique, quelle que soit votre expérience, en un quart d'heure, vous êtes capable de me dire ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Le jeu de l'entretien est normalement un jeu minuté. Le recruteur a plusieurs entretiens dans la journée, il a une heure à vous consacrer. Si jamais ce que vous dites est très intéressant, lui aussi peut perdre à ce jeu-là en vous posant d'autres questions sur ce que vous êtes en train de lui expliquer. Mais une fois que l'heure sera passée, si vous n'avez pas fait passer tous vos messages, si vous n'avez pas abordé toutes vos expériences, le recruteur va devoir accélérer. Et ça, ça peut prendre des formes diverses, comme par exemple, sur vos deux dernières expériences, dites-moi laquelle vous a plus marqué. Là, il est en train de vous demander de ne pas lui parler d'une d'entre elles. Donc, le timing dans l'entretien est important. Basez-vous sur une heure, sur sept heures, vu que vous êtes en recherche d'adéquation, il faut faire une demi-heure où vous expliquez ce que vous êtes et une demi-heure où l'entreprise va vous expliquer ce qu'elle est. Ne passez pas que dix minutes sur ce que vous êtes parce que l'entreprise n'aura pas assez d'éléments. Et ça, ça peut arriver, par exemple, dans des secteurs comme en société de service informatique où on trouve peu de candidats sur certaines technologies où l'entreprise a tellement besoin de se vendre qu'elle ne va pas vous poser assez de questions. Du coup, elle risque de faire une erreur de recrutement, ce qui sera mauvais pour vous de toute façon, si vous ne correspondez pas au poste. Donc, passez quand même assez de temps pour expliquer ce que vous êtes et n'oubliez pas de passer du temps à savoir ce que l'entreprise propose, ce qu'elle fait et le poste. Donc, travaillez ça en exercice avec un proche, minutez.